bonjour gentil dame et gentil vous qui me suivez donc je viens pour faire l'horoscope du mois de mars pour nos amis vierges à voir qu'est ce qui vient à vous à vous les vierges durant ce mois de mars 2020 je fais l'oracle G comme d'habitude que j'ai l'habitude de me servir du moins et l'oracle du miroir encore une on va recouvrir avec l'oracle du miroir qu'est ce qu'on nous donne pour les vierges pour ce mois de mars qu'est ce qui va se passer pour vous j'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous allez bien allez on y va on y va alors une signature ou un compromis enfin un compromis pour avoir un bébé un compromis une signature pour un projet que vous aviez ça peut être vous aviez envie de créer une entreprise et vous vous engagez vous signez quelque chose ça peut être le travail un engagement avec quelqu'un peu importe c'est un projet qui était là et qui vient qui vient de naître et qui est mise en place voilà pour vous les vierges on met les choses en place ce projet est viable est ce que ce projet concerne peut-être un couple est ce qu'on se remet pas pour certains ensemble c'est le retour on va voir après les cartes alors là j'ai un monsieur qui culpabilise il se sent coupable qu'est ce qu'il a fait qui se sent coupable on verra ça avec la carte que je vais couvrir après l'été l'été ça peut être il ya trois mois vous inspirez peut-être cette tranquillité que vous allez avoir une situation parce que c'est le renouveau métier c'est nouveau aussi donc vous inspirez cette tranquillité est ce qu'il ya eu avec monsieur quelque chose aussi pour certains alors là je vois un homme qui va participer à une réunion vous avez la force et le courage de vous battre c'est une question de temps alors est ce que pour trouver cette tranquillité vous espérez c'est une question de temps et là même si c'est au mois de mars peut-être que vous rétablisserez que dans trois mois pendant l'été peut-être que votre situation alors le départ et l'échec alors ça peut être un déplacement visite à quelqu'un mais il ya l'échec est ce que ce nouveau départ ce renouveau est voué à l'échec à vous d'analyser après votre situation qu'est ce qui vous parle là dedans est ce que ça fait un certain temps que vous êtes dans cette situation parce que j'avais le temps que vous êtes dans une situation qui procure cet échec aussi est ce que ça fait un certain temps que rien ne va chez vous et tout est catastrophique pour vous on va voir on va compléter pour que ça parle un peu plus alors la fécondité et les enfants voyez alors cet engagement cette naissance de projet et les enfants là en l'occurrence c'est quelqu'un qui va avoir un enfant c'est sûr la fécondité les enfants c'est un engagement que vous allez prendre ensemble pour créer cet enfant pour certains après ça comme je vous ai dit ça peut être un projet que vous aviez dans la tête qui est en place maintenant qui va être en place maintenant durant ce mois de mars là vous allez peut-être être invité à faire la fête mais un peu loin de votre domicile il ya de la distance entre notre lieu d'habitation et ce rassemblement pour la fête alors l'homme et l'homme là ça confirme encore bien que c'est l'homme qui culpabilise alors est ce que cet homme culpabilise par rapport à un homme parce que j'ai un homme et homme alors voyez pour votre tranquillité ce que je disais avec le temps tout à l'heure vous mettez un certain temps pour retrouver cette tranquillité que vous vous espérez le temps était là tout à l'heure et là on me dit qu'il ya du retard pour trouver cette tranquillité ou simplement pour retourner vers quelqu'un parce que ça aussi ça peut le renouveau peut être avec une autre personne vous mettez un certain temps c'est peut-être ça fait longtemps que vous cherchez quelqu'un homme ou femme un peu importe et il ya du retard me dit qu'il ya du retard pour vous alors la réunion et la naissance alors cette réunion peut donner fécondation à quelqu'un est ce que vous allez vous réunir pour un projet qui doit naître est ce que cette réunion concerne je sais pas moi un bien que vous voulez faire qui est un projet qui est en gestation voilà aussi et il y aura une négociation je pense que c'est pour un projet que le qui est en cours et une négociation va se faire voilà alors là pour la pour le temps et sur votre situation examinez quoi qu'il en soit votre force et le courage est là examinez cette situation vous vous trouvez peser le pour et le contre de ce qui va et ce qui va pas pour vous ça vous ça vous demande à être réfléchi alors réfléchi numéro en magie c'est le reflet de vous même est ce que sur certaines situations vous vous mentez à vous même voilà vous voyez pas vous voyez ce que vous voyez vous dans la tête mais vous voyez pas la réalité des choses voilà donc réfléchissez sur cette situation où vous vous trouvez qui mérite d'être réfléchi et trouver une solution départ maison je vais compléter encore et destination je pense que pour certains ce départ par rapport à cet échec que vous avez eu c'est pour aller habiter ailleurs et oui vous avez un choix à faire sur la destination à prendre peut-être un lieu justement un peu loin où il y a l'éloignement c'est à vous de voir je pense que voilà ce choix par rapport à l'échec que vous subissez il faut aller chercher une maison ou ça peut être un échec que vous avez eu sur un achat de maison aussi et maintenant il vous faut choisir une autre destination c'est comme si admettons vous avez un projet que vous vouliez acheter puis il y a un vice caché dans cette maison et on vous dit non ça ne marche pas ben maintenant vous vous projetez d'acheter ailleurs aussi ça peut être ça aussi à vous de voir la situation vous les vierges où vous trouvez peut-être dans cette maison voilà il y a quelque chose ou alors simplement avec cet échec que vous avez eu vous devez vous reloger et là aujourd'hui on vous demande de réfléchir quelle destination vous voulez prendre où vous voulez aller vous les vierges à vous de voir allez je veux bien en tirant encore trois je pense que le moral est un petit peu bas alors l'enfermement un petit peu de la déprime moral un peu à zéro mais vous détenez la clé on a parlé de maison c'est pour pour la famille vous détenez cette clé c'est vous qui devez prendre cette décision en fin de compte où aller alors ça peut parler de la coupure qui a eu avec quelqu'un mais ça peut être un couple qui veut déménager voilà et on a peur peut-être de cet échec tout simplement parce que là on veut déménager on a peur de cet échec mais on sait pas où on doit aller mais on me dit que ici vous vous détenez la clé pour votre famille pour prendre cette décision pardon il y aura un peu de bruit derrière et un voisin qui perce je suis désolé on va prendre une carte de l'oracle des anges vous les vierges ont ce mois de mars et on dit dit remarquer les signes c'est exact les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel nous déposons des plumes des pièces de monnaie ou autre petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour qui vous entoure et vous n'êtes jamais seul donc les signes ça peut être écoutez aussi votre intuition on vous envoie même par les rêves des fois des signes écoutez votre intuition écoutez les signes on vous envoie pour prendre la bonne décision dans votre situation vous les vieilles je vous souhaite un bon mois de mars et puis je vous dis à bientôt excusez moi pour le bruit de fond qu'il y avait allez au revoir à bientôt